Musique Moi j'étais hyper surpris en fait et heureux de voir ça, je ne m'y attendais pas du tout. Je n'avais d'ailleurs pas suivi la date, etc. Donc j'ai reçu des SMS de félicitations, je ne comprenais pas au début ce que c'était. C'est vrai que moi je viens d'un autre monde que le monde du cinéma. Et du coup, le fait d'avoir cette reconnaissance de mes pères en fait, maintenant de gens qui travaillent dans le cinéma, pour moi c'est vraiment extrêmement important et vraiment ça m'a fait chaud au cœur. Ça a été trois ans de ma vie non-stop, quasiment sans dormir, enfin vraiment le strict nécessaire. Donc c'est sûr que du coup, c'est encore plus émotionnel ce genre de choses. C'est comme vivre une odyssée, parce que du tournage à la post-production, la post-production il y a eu des moments très forts aussi. Même la préparation en fait, avant même le tournage, c'était des moments extraordinaires. Enfin vraiment, en fait il y a beaucoup de gens sans qui le film serait radicalement différent. Il y a Jérôme Seydoux, sans qui le film n'existerait pas. Le chef Hop, Pierre Cotreau, qui était extraordinaire. Et les acteurs évidemment, que ce soit Reda, Omar, Mathieu, et bien évidemment François Civil, et puis sans oublier Paul Haberf. Mon premier assistant, Thierry Verrier, a été déterminant pour moi, surtout que je n'avais pas d'expérience du cinéma. Donc lui m'a guidé. Vous savez, c'est des journées où en fait, il y a mille décisions à prendre par jour. On a très peu de temps et en même temps, tout est très important. C'est une très bonne façon de se connaître soi-même, que de voir comment on réagit dans des prises de décisions très rapides et en même temps très importantes. Et c'est ça que j'ai adoré moi dans cette expérience. C'est qu'en fait, c'est vraiment une création collective. Alors, il y avait beaucoup de gens qui ne croyaient pas au projet, mais pour des raisons que je comprends. Moi, c'était important pour moi de me prouver à moi-même et à la société qu'en France, on pouvait faire ce genre de film et qu'il n'y avait pas de film qu'on ne pouvait pas faire. Je me souviens qu'il faisait très très beau. Et quand j'allais dans la rue, je voyais tout le monde en train de profiter des premiers beaux jours de l'année sur les terrasses, au café. Et je me suis dit, bon, il n'y a personne qui va voir le film, ce n'est pas grave, tant pis. Et moi, je me baladais dans les rues et d'ailleurs, je suis allé profiter des terrasses aussi. Donc, c'était plutôt une belle journée. Il y a notamment une chose qui m'a vraiment fait très plaisir, c'est l'immense enthousiasme et engouement de pas mal de spectateurs et notamment de femmes. On m'avait souvent dit, c'est un film d'hommes pour des hommes, etc. Je n'ai jamais cru à ça. Et donc, il y avait de la surprise et de l'enthousiasme qui m'a fait vraiment plaisir et vraiment au chaud au cœur. Et puis, j'ai été aussi très heureux que le film se vende beaucoup à l'étranger. Moi, je trouve qu'il y a plein de super films en 2019. J'ai trouvé que c'était vraiment une année fantastique pour le cinéma français, qu'il y avait des propositions qui allaient dans tous les domaines et qui étaient très fortes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada